Musique Mais dans la main, le maire Dr. Javon Kwekoun de Lokosa et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel de la République de Chine ont procédé ce dernier mercredi du mois de novembre 2022 à l'inauguration de la réhabilitation de la place de l'indépendance. Le plaisir qui est le nôtre ce jour est assez grand et l'événement vaut la chandelle. Au nom de la population de Lokosa, au nom du conseil communal et à mon propre, je vous souhaite les bienvenus dans la commune de Lokosa, plus précisément à la place de l'indépendance communément appelée Étoile Rouge, où se déroule ce jour, mercredi 30 novembre 2022, la cérémonie de remise de chantier après la réhabilitation du jetto et de l'éclairage des lieux. Au passage en revue des actions faites sous ce partenariat, on peut citer entre autres la mission médicale au centre hospitalier départemental CHD Monro avec des actions pointues telles que la télémédecine qui est en développement, le renforcement des capacités du personnel de la santé du 10 centres, l'implantation et la projection des industries textiles à Lokosa, à savoir la compagnie bénénoise des textiles CBT et la société des industries textiles, la CITES, la projection en vue pour l'administration communale des actions combien louables, la mise à disposition des masques et des gels hydroalcooliques au profit de la population de Lokosa pendant les moments forts de la pandémie COVID-19. Des missions médicales qui viennent pour consulter la population de Lokosa jusqu'en 2020 qui seront reprises certainement parce qu'on en a discuté. Dans la continuité de cette action du partenariat, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder officiellement à la remise du chantier qui a consisté à l'éclairage public solaire et conventionnel et à la réhabilitation du jet d'eau de la place de l'indépendance et fessionnée par l'ambassade de la Chine à travers le projet que nous avons dénommé projet d'éclairage public solaire d'un coût d'environ 17 millions totalement financé par l'ambassade de la Chine. Ce projet a consisté, comme je le disais tout à l'heure, à remettre en fonctionnement le jet d'eau déjà dit qui illuminait, qui améliorait le cadre de vie de cette place de l'indépendance qui est tombée dans un état de véticité. Ce jet d'eau a été totalement amélioré avec des couleurs. Si vous passez la nuit, vous allez bien contempler ce joyau. Dans ce projet également, il y a eu la réhabilitation des panneaux solaires. Notre place de l'indépendance aujourd'hui est illuminée avec des panneaux solaires de type tout en eux. Et tous les groupes sont fonctionnels grâce à l'éclairage public conventionnel. Ce beau joyau sera d'une grande unité pour l'amélioration du cadre de vie et de l'attractivité de la ville de Lugosa, notamment sur le plan touristique. Aussi, ce joyau pourra-t-il contribuer à l'amélioration du cadre de l'insécurité puisque, j'ai dit, cette place de l'étoile rouge était totalement dans le noir. Et avec l'accompagnement de l'ambassade de Chine, aujourd'hui, une lumière s'est installée. La mise en fonctionnement de cette infrastructure entre en ligne de compte dans l'exécution du péagé volé carte de vie. Nous voudrions, en cette occasion solennelle, réitérer notre remerciement à nos partenaires de l'ambassade de la Chine en général et en particulier à M. l'ambassadeur pour sa disponibilité permanente, chers députés. À chaque fois que nous adressons une audience à l'ambassadeur de Chine, 72 heures après, on est appelé. C'est la pleuve d'une écoute constante à la commune de Lugosa. Et les joyaux que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui, et l'œuvre de plusieurs, je ne ferai pas la fonte de la cité, mais je les remercie pour la mise à contribution qu'ils ont eu à faire pour permettre à ce que ces infrastructures soient rénovées. Nous ne serions finis notre intervention sans dire à son excellence, M. l'ambassadeur, que nos moyens restent toujours tendus pour d'autres actions de développement de la commune de Lugosa. Pour l'autorité départementale, cette coopération silo-béninoise mérite d'être pérenne en référence à ses nombreux avantages. L'ambassade de la Chine, dans le souci d'appuyer les efforts de la mairie de Lugosa, de rendre plus belle, le chef lieu du département a entrepris de procéder à la réfection de la place de l'indépendance de Lugosa à travers le projet d'éclairage public solaire, grâce auquel ce lieu où nous sommes actuellement brille de mille et une lumière. L'histoire offre donc de ce fait un joli spectacle aux populations. Désormais, la place publique de Lugosa, la place de l'indépendance, est mieux éclairée et permet aux populations de venir se relaxer dans un environnement convivial et sécurisé. C'est le lieu pour moi de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit de l'ambassade de la République populaire de Chine, près du Bénin, pour ses nombreuses interventions à l'endroit de nos valeureuses populations et demander aux maires de la commune de Lugosa de prendre soin davantage de ceux joyaux qui nous aident. Le moment est une affaire de tous, chacun, à quel niveau de responsabilité qu'il soit, se doit d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est de cette façon que notre pays pourra s'inscrire et inscrire résolument son nom dans le Conseil des grandes nations. Quant à l'ambassadeur de la Chine, le Bénin a étonné l'humanité pour son essor de développement sous le président Talon. Pendant les derniers 40 ans, la Chine a créé un miracle de l'humanité, de développement économique et de stabilité sociale. Dans les prochains 30 ans, la réalisation de son rêve du renouveau national sera faite grâce à une modernisation à la chinoise. La modernisation à la chinoise n'est pas l'occidentalisation. Elle crée une nouvelle forme de civilisation humaine. De l'industrie mondiale au marché mondial, le développement de la Chine a fourni sans cesse de nouvelles opportunités au monde et offert une possibilité toute nouvelle aux pays désireux d'accélérer leur développement en toute indépendance. Le Bénin a aussi son rêve national du Bénin-Révenin. Depuis ces dernières années, sous la conduite du président Talon, le Bénin a remporté des résultats de développement jamais connus dans l'histoire. Il est en train de rechercher son propre voie de développement pour réaliser son ambition à travers la création d'excellence, de l'esprit des servieux, de travail acharné. Comme le Bénin, dans sa voie de développement économique et social. Nous avons la conviction que grâce aux efforts conjugués de notre pays et de notre peuple, nous pourrons remporter des succès encore plus rayonnants dans les prochains 50 ans, dans la cause de la modernisation de notre propre pays et construit ensemble une communauté de destin partenariat pour l'humanité. C'est parti !